Yo 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 salut tout le monde c'est Pogo Prouti Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la coupe Halloween Où j'ai totalement balayé mes anciennes teams et je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose Donc ce que vous allez voir là c'est ce que j'ai joué juste après le live qui s'est pas très bien passé Où j'ai fait une soirée à 7 sur 25 c'était absolument affreux Donc j'ai dû me rattraper, je suis un compétiteur, je déteste proposer du mauvais jeu, du jeu pas beau, des mauvais alignements Donc je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose, je suis parti donc sur Tenefix, Fortress, Mouflair On peut voir les leads là-haut qui sont relous Alors, Fortress c'est mon safe, Mouflair, Obscur, c'est mon closer, il fait très très mal au direct toxique Donc le but de Tenefix c'est de le protéger du charme, des fées principalement Et bon, il y a des Pokémon en lead qui peuvent être relous en face Ils sont là-haut, Bagaïd, Misdibull, Votutris, Smogogo de Galar Donc Bagaïd je dois rester avec Tenefix, le menacer au retour Misdibull, je dois juste rester et spammer les griffes, ombre et les tricheries Votutris, je dois envoyer Fortress au charbon et espérer avoir des debuffs sur Miroitir Et Smogogo de Galar, pareil que Misdibull, je dois rester Allez, on va voir si ça fonctionne bien cette histoire, let's go les amis Je suis un peu essoufflé parce que j'ai fait des allers-retours dans l'appart Allez, let's go, on part de 2753 Tenefix près d'Asterix, c'est clairement le lead que je voulais voir Et ça envoie Tenefix, alors sur Tenefix là j'ai pas très bien joué Je pense qu'en vrai j'aurais dû rester avec mon Tenefix Et j'aurais dû au moins envoyer une tricherie Et ensuite un peu voir un peu ce qui se passait Si le Tenefix se déchargeait, j'envoyais mon Fortress Mais là j'ai un peu de retard Mais c'est pas grave, on va voir ce qui se passe J'envoie Miroitir et l'adversaire casse un bouclier Et ça c'est vraiment OP, je m'y attendais pas du tout Malheureusement j'ai pas le débuff Donc les piqûres qui tapent neutre sur Tenefix Et là je vais décider de sacrifier En fait pourquoi je sacrifie ? Parce que j'avais pas le temps de... J'allais me prendre une autre tricherie avant mon autre Miroitir Donc là je décide de re-renvoyer mon Tenefix Et de faire un farm down Et de menacer le Pokémon C Parce que là l'adversaire ne va jamais renvoyer son Prédastérie Mais je me dis que peut-être mon Mouflair peut servir à quelque chose Ça envoie un Ténèbre pur Donc certainement un Noctalie J'envoie le Retour Qui va faire de très très bons dégâts J'envoie Mouflair tout de suite Et ça renvoie Prédastérie Sachant que j'ai un petit peu d'avance Le Noctalie a deux aboiements Donc chose à noter Je vais tout simplement spammer les Machouilles Qui vont faire de gros gros dégâts Et là j'ai le débuff Donc en fait je réalise maintenant que j'ai une backline Qui potentiellement a des trucs de débuff Donc c'est cool Je vais tanker une Saumur Et je me dis que je peux tanker encore quelques Direct Toxiques Et il faut vraiment que je mette la pression au Noctalie Qui va faire très peu de dégâts à l'aboiement Et qui va devoir se décharger en tricherie Ça casse un Bouclier Ok Là j'arrive à l'autre Machouille Je pense que l'adversaire avait la Saumur Mais il a préféré tenter le Farm Down Et ça n'est pas passé Donc là il faut que j'envoie mon TNFX Direct Faut que je cale un retour Plus une tricherie L'adversaire là En termes de timing A pas forcément bien géré Et je crois qu'il va faire une bêtise Là il avait 7 Donc il a l'aller-retour Ouais là regardez Il a envoyé un aller-retour Du coup ça fait que j'ai calé encore une griffe ombre Et là ça c'est vraiment opti Ça me permet d'envoyer là un retour Après le Après l'aboiement qui est passé forcément Tac Et là d'envoyer la Tricherie Ouais Et je pense que sans ça Ça aurait été un peu plus compliqué Peut-être que j'aurais pu finir avec le Moufler Parce que je résiste aux aboiements Mais en tout cas ça s'est très très bien passé Malgré le fait que j'ai Pas très bien géré Le safe adverse TNFX Chenizel C'est ce que je veux voir Chenizel j'en ai tellement pris J'ai envie de lui péter la tronche à Chenizel Ça envoie un Ixon Et là je vois Ixon Les chouilles Donc je vous dis Allez vas-y Banco Let's go Contre Let's go pour Fortress Mais en vrai J'aurais clairement pu partir aussi Et ça aurait été encore plus optimisé De partir sur Moufler obscur Parce que l'échouille fait peu de dégâts Et il a blocage L'échouille fait peu de dégâts Et j'aurais pu vraiment le farmer Et avoir des lances flammes Pour le Chenizel Mais c'est pas grave Mes piqûres sont super efficaces On voit que ça gratte bien Je me prends full blocage Je me dis À un moment donné Il va falloir que je fasse attention Si c'est blocage tranche nuit Faut que je fasse très très attention A pas me prendre un tranche nuit Qui me met de KO Donc là j'envoie Haute miroir à tir Je spam Du mieux que je peux Ok ça casse un bouclier Alors là l'adversaire J'avoue je ne comprends pas trop Ce qu'il fait Je pense qu'il fait un peu n'importe quoi Soit il s'est trompé d'Ixon Je pense qu'il y a peut-être Il y a peut-être moins Qu'il se soit trompé d'Ixon En vrai Bon voilà Il s'est dit Pas non 1479 Bon Là ça part sur Chenizel Et Voilà Voilà c'est gagné En vrai Puis le bouclier Alignement Ok L'adversaire ne peut rien faire C'est parti pour le combat suivant Dénéfix Migalos Intéressant Migalos C'est un peu la sauce Migalos j'avoue Et ce que je vais faire C'est que je vais Voilà J'attends qu'il se décharge Ça part à flux tendu C'est très fréquent Parce qu'en gros On veut des buffs Et faire de bons dégâts Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais switch out Et je vais garder mon Ténéfix Dans le bac Chargé Et l'adversaire Joue très bien Puisqu'il renvoie Moyade Moyade est une très bonne réponse À Fortress Parce qu'il résiste absolument Tout Bah tout le set Il résiste à piqûre Il résiste à miroitir Parce qu'il est haut Et ah non Il ne résiste pas à séisme Mais séisme Bon il va faire de bons dégâts quand même Mais ça ne mettra jamais KO Il m'en faut deux Pour le mettre KO Donc la stratégie là C'est d'affaiblir le Moyade Et De faire Encore une fois Un farm Avec Ténéfix Parce que la force de Ténéfix C'est qu'avec de l'énergie Il est très très dangereux Et le Migalos N'a pas d'attaque chargée de prête Donc les tricheries Vont lui faire des bons dégâts Là Je crois qu'il a vu le Bulldo Mais je ne suis pas sûr Qu'il avait la ballombre En vrai Bulldo aurait été opti Toujours des Sargés Qui t'a crevé Même si on n'en voit pas le nuke Voilà ça envoie Ouh ça a envoyé Migalos Et ça a fait instinctivement Directement un switch Très bien joué Gros doudou Mais Je fais deux petits dégâts Ça me permet d'envoyer Mon mouflair Mouflair prend très très cher Sur les charmes Mais le gros doudou Prend très très cher Sur les directs toxiques Et voilà Ça me permet de le farmer Et d'avoir plein d'énergie Pour le Migalos Le Migalos ne peut pas me farmer Mon mouflair Je suis vraiment content De cette backline Parce qu'en gros Je me suis dit La stratégie Il faut que j'ai Ténéfix Il faut que j'ai une ABC Ça me saoule les ABB Il faut que j'ai Ténéfix Qui soit bien protégé Et il me faut Deux pokémons dans le bac Qui Il me faut pas un poison Qui craint Les chocs mentaux de Chenizel C'est pour ça que j'ai mis Mouflair Ok Drascore Un lead relou Un lead un petit peu relou Mais Drascore Est assez chips En format super Et je m'étais dit Faut que je parte sur du bait J'ai pas le choix Et je crois que je vais pas bait Alors que je voulais bait Sur ce combat Mais tant pis Ouais L'adversaire qui joue très bien Ah si si Je bait C'est bien ça Je bait Et après je crois Que je vais envoyer Fortress au charbon Ouais Le bait qui passe Ok Mon Ténéfix a de l'énergie J'envoie Fortress au charbon Bon il faut savoir Qu'il y a assez peu De mis 10 bulles en réponse Y'a pas beaucoup de Pokémon feu Y'a assez peu D'Ossature d'Alola Ça renvoie à Votutrice Ok Donc j'étais assez content De voir Votutrice Et je me suis dit Ouah ça va être chaud Parce que Votutrice Bah mon Ténéfix Serre à rien Va falloir que je dévoile Mon Mouflair Ça va être un petit peu chaud J'ai pas le debuff Malheureusement Je sacrifie Mon Mon Fortress Voilà je pense que ce combat Ça va être mal barré En plus je me dis J'étais en train de me dire Est-ce que ça va pas être Drascore Obscur Avec Double Ténèbre Je me disais Votutrice Et Noctalie Auquel cas Ça va être très compliqué Donc là Qu'est-ce que je vais faire Mine de rien Les lames d'air Ça fait mal Donc là on peut voir Un bon vieux bug des familles Je sais pas si c'était Ok Si c'était ça que je voulais faire Je voulais envoyer Ténéf Catch une attaque Ténèbre Sur mon Mouflair Voilà Qui fait malgré tout Quelques bons dégâts Quand même Le Drascore Est renvoyé En mode agressif Et là je me dis Ça sent un peu le pâté Je sais pas trop Comment je vais me débrouiller De cette situation Comment je vais me dépatouiller De cette situation Ok Je décide d'envoyer La Machouille Qui va faire très bon dégâts Qui va mettre KO Même si c'est résisté Une Machouille Qui met KO Ok Et Si ça renvoie Votutrice C'est plutôt bon signe Ok Ça renvoie Che Nizel Incroyable Et bien on est pas mal Faut juste faire attention Au catch Ah non je crois Je sais Je crois que je vais perdre Ce combat J'aurais du bait Clairement j'aurais du bait Ouais L'ensemble Qui ne passe pas Ouais Ok je me souviens Ouais j'ai fait un truc Hasardeux En fait quand je me suis dit Non Le bait Le new Qui n'est pas passé L'ensemble n'est pas passé Je me suis dit Je vais faire un truc Je vais essayer de Je vais essayer de faire un catch Je puisse envoyer ma tricherie Mais non Regardez les lames d'air Les dégâts que ça fait Et après j'aurais juste du bait Et puis partir après sur lance flammes Garder mon bouclier Bon enfin j'aurais pu faire Beaucoup Beaucoup mieux C'est parti pour le combat suivant Un Votutrice Donc un lead extrêmement relou Il faut que j'envoie Fortress Alors note Je l'avais essayé Avec ton broche Fortress C'était pas trop mal Mais malheureusement C'était trop lent Pour d'autres matchups C'était trop lent Donc je suis reparti Sur miroir tir Il faut un truc Plutôt rapide Piqûre Ce serait beaucoup mieux Avec un peu plus d'énergie Genre Un peu comme Tayad Ce serait bien Un Fortress avec Tayad Ce serait vraiment super sympa Mais bon tant pis Ok Ça renvoie Kravarek Donc ce qui est bien Au moins C'est que le Votutrice Il est déchargé Et là Je vais pouvoir partir Sur Un petit séisme Des familles Tant qu'il y ait largement Ce qui arrive Un Deux Trois Hop Voilà Très cool Je m'étais dit Est-ce que je pars sur Un aller-retour De miroir tir Ou est-ce que je pars sur Séisme On sait jamais Voilà Autant envoyer la grosse attaque Même si tout le monde sait Que Fortress à séisme Au moins Je m'assure Vraiment le fait De bouillave Un bouclier Ok Là je colle Le non-colère Mais je me disais Il a Votutrice Donc il lui faut Des tricanons Sur son Kravarek Je vois mal Comment il se sort D'une situation Face à un charmeur Ok Hydroque Donc là Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je farm Ah Voilà La question Ne se pose même pas De savoir ce que je dois faire Tout simplement Parce que mon jeu S'est arrêté Alors que j'étais En plutôt Bonne situation En vrai J'étais en bonne situation Parce que Ma stratégie C'était de me décharger D'avoir De l'énergie d'avance Et d'envoyer Moufler J'étais pas forcément En bonne posture Mais voilà Horrible quoi Horrible donc Je passe à côté D'un potentiel 4 sur 5 J'aurais pu clairement Faire quelque chose Je sais pas Je sentais qu'il y avait Un truc dans le bac Où j'aurais pu faire quelque chose Mais bon C'est comme ça Le jeu qui s'arrête Ça fout le seum C'est la vie Allez On part sur la session suivante Qui est encore plus quali Je crois Let's go Voilà Donc on peut voir Que j'ai gagné J'ai gagné 6 points Je crois C'est ridicule Contre Deus Albe Albufeira Tenefix Contre Drascore Les lits Sont pas évidents En plus Donc là Encore une fois Il est pas obscur Ce Drascore Oui pas obscur Donc du coup Il va mieux tanker Le pseudo retour Il se décharge Tac La machouille qui part Qui fait très très bon dégât Notez que Drascore En super Il est mieux Non obscur Pour passer Tenefix Parce qu'il faut De ma chouille Ok Il a call Bait Donc très bien joué Bon J'avais un peu les boules Ça a un peu bégayé Sur Fortress Et ça renvoie Le bon vieux Azumaril Donc je me dis Qu'il y a quand même Un truc à faire Puisqu'au final Le Azumaril Au moins Il est pas aligné Face à mon Tenefix Donc on est bien Hop Le séisme qui passe Qui fait très très bon dégât Là il est parti Sur 7E3 Donc j'ai eu peur Du Hydrocanon Et c'est pas Hydrocanon Donc tant pis 3 4 5 6 Là j'ai décidé De partir sur Miroitir Parce que j'étais tellement Dans le pâté Je savais pas S'il avait Hydrocanon ou pas Et ça casse un bouclier Pas de debuff 7 Donc là encore une fois 7 je me dis Bon allez vas-y Ça m'a saoulé Si il a Hydrocanon Tant pis On verra bien Non Et il a pas Hydrocanon Donc ça c'est vraiment cool Le problème c'est que Piqûre Bon ça tape pas efficace Sur fait Donc là il est increvable Le asu est vraiment increvable Ça re-switch Le Ça switch son C Donc le TNFX Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je maintiens Ou est-ce que j'envoie Mouflair Ou est-ce que j'envoie Non j'envoie mon propre TNFX Qui a de l'énergie résiduelle En fait j'étais vraiment content Et là CMP et mon TNFX C'est trop optimisé Défensivement Du coup je perds Beaucoup de CMP miroir Et ça c'est très relou Mais je décide de casser mon bouclier Et l'adversaire Je me suis dit J'espère qu'il va pas casser son bouclier J'espère j'espère Et il l'a pas cassé Donc on est vraiment pas mal J'ai de l'énergie J'ai des PV pardon Sur mon TNFX Ça renvoie Azu Ok Il décide de fumer mon TNFX Et je n'ai plus qu'à Eh bien Faire briller Mouflair Sachant qu'il y a un Drascore à passer Je force le Drascore A se décharger Voilà Avec mon Fortress Parce que je résiste doublement Au Darvenin Donc il doit se décharger Et je vais trop gratter à la piqûre Tac Et là Mon Mouflair Obscur Va pouvoir finir À la rapide Mais Il faut pas que je prenne De debuff Sur ma chouille Allez Pas de debuff Pas de debuff Pas de debuff Pas de debuff Ok Franchement Avec debuff Je sais pas si ça Si ça serait passé On va voir les dégâts là Dites moi en commentaire Si vous pensez que Entre les Darvenin Plus le debuff De la mâchouille Et tout Ça m'aurait mis KO Franchement La question se pose Allez TNFX Krabarak Un lead On va dire Plutôt neutre Mais il faut savoir Que Krabarak Fait très très mal À la rapide À anti-air Lorsque c'est neutre Donc voilà J'envoie sur 5 Si je dis pas de bêtises 5 anti-air Parce que si j'envoie sur 4 Je vais me prendre un sneak Ça casse un bouclier Très cool Donc là On est sur 6 Donc potentiel Éboulement Je décide de call le bait Là il faut être joueur Et ça envoie play Donc très cool Je peux le tanker Ça envoie Un prédastérie Et j'envoie Mon fortress Et je pense en vrai Que j'aurais pu me décharger Sur le prédastérie Pour le passer Plus facilement derrière Il faut que j'apprenne A mieux faire ça en vrai Mais bon Après je reste quand même En très très bonne situation Puisque j'ai le Voilà J'ai le fortress Pour passer le prédastérie Il faut quand même Que j'arrive à séisme Il faut que le séisme Il passe Bon par contre Ce qui est cool C'est que j'ai de l'énergie Sur mon TNFX Et ça c'est vraiment Très très bon Juste faire attention Au Krabara Qui sera renvoyé Et malgré tout Mon fortress Il prend neutre Sur les entières Puisque Acier résiste Mais Insecte craint un rush Les amis Là j'avais trop peur De l'autre Saumur Je décide de me décharger Mais il va résister Le petit Prédastérie Ouais il résiste Mais il y a une baisse de défense Est-ce que je prends le risque Ou pas de le tanker Non je me dis Ce serait trop bête De perdre sur un truc pareil Voilà Je pars sur Miroitir Sur le Krabara Acier TAP Super efficace Sur Roche Donc ça c'est vraiment cool Tac Voilà Je peux le mettre KO Et ça renvoie Un golem à stock J'ai de l'énergie Je savais que mon TNFX Pouvait tanker Un coup de bout Et il faut vite Que je renvoie mon Mouflair Pour le finir A la mâchouille Mais Mouflair Va prendre super efficace Au coup de bout Il faut que je casse mon bouclier Que je mette KO Ensuite le Prédastérie Mais il ne faut pas Que je prenne de catch Du Prédastérie derrière Donc ce que je vais faire Regardez bien J'ai attendu J'ai attendu Que le golem à stock Envoie son coup de bout Et pendant l'animation J'envoie mon Mâchouille Parce que pendant l'animation L'adversaire ne peut pas Faire de catch Mais j'étais très content De ce call Allez c'est parti Un Charpedo Obscur Shiny Je me dis Oh là là C'est une team Fast move Pressure Donc tant pis Je pars sur Je là je savais Que je prendrais la sneak Tant pis Donc là il est à 5 Mais il faut que je mette la pression A la tricherie Parce que ça va faire Beaucoup trop de dégâts Ça casse un bouclier Moi j'envoie mon Fortress au charbon Les piqûres Sur le type ténèbre Font tellement mal Je redoute La Mâchouille Donc je casse un bouclier Et malheureusement Ça paye Crochet venin Je 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 Comment dirais-je Je gâche Mais tellement Je Là c'est vraiment Un bouclier Mais donné Mis dans le vide Quel seum Ça envoie Moufler obscur La Mâchouille qui part Qui ne met pas KO Et là c'est vraiment cool Parce que je peux arriver à séisme Et du coup menacer le dernier bouclier Ça casse pas de bouclier Je me doutais que ça allait renvoyer Bah non pas forcément en vrai Si ça va renvoyer Charpedo peut-être Non ça renvoie un Pokémon Poison Ça renvoie Arbok Incroyable Alors là je me suis posé Mille questions Qu'est-ce que je dois faire Parce qu'il y a Charpedo derrière Je me suis dit Ok je vais envoyer Mon Ténéfix J'espérais Voilà J'espérais exactement Cette situation Arriver à A une griffombre De la tricherie Qui ne met pas KO A la bombacide Et Ok Il me snipe Avec mon Sans Charpedo Mais le truc c'est que Bah l'adversaire là Je le bouillave après Le Arbok N'est pas obscur Il fait pas trop De dégâts à Dracoqueux Et là il doit faire Deux bombacides Mais c'est beaucoup trop lent Il faut faire Cinq Dracoqueux Pour faire une bombacide Donc j'ai largement le temps D'arriver à deux machouilles Faut pas que je fasse du caca Sur le timing Des immédiates Parce que Une Dracoqueux Sous bombacide En sneak Ça m'aurait fait Voilà Ça m'aurait fait perdre la game Là je pense que Je l'attends Qu'est-ce que Dracoqueux Et la machouille Mais KO les amis Team très intéressante Mais bon Je sais pas Si on peut faire Légende avec ça C'est parti Pour le combat suivant Ah intéressant Smog au Côte Galard Comment je vais me débrouiller De ce truc En général Voilà Il a la rapide paix Il a Surchauffe obligatoire Et après ça dépend Il y en a qui jouent Calinerie Ou il y en a qui jouent Détritus J'en vois La petite tricherie Qui va mettre dans le jaune Malgré tout L'accumulation des griffons Plus tricherie Ça met dans le jaune Voilà Et là je décide De call le bait Tant pis Mais est-ce que j'ai le temps De faire De tricherie Détritus Donc c'est vraiment cool Ça envoie un aller-retour Je me dis Bon Qu'est-ce que ça peut être Je sais pas On verra bien Encore Détritus Et non C'est surchauffe Donc il a le temps De faire Détritus Intou Surchauffe Avant mes degris Fombre Envoi Mouflair Et là je me dis Bon il y a quand même Un truc à faire Parce que maintenant Au final C'est pas grave Le Le Smogogo de Galar Il est déchargé Donc Osef Il a zéro énergie J'envoie La machouille Là va falloir bien jouer Ah J'essaye de catch Dommage J'essaye de catch Un retour Sur Fortress Mais j'ai pas réussi Du coup je vais me prendre Une première tricherie Et je me dis Qu'il va falloir Je crois que je vais garder Mes deux boucliers Et tout miser Sur Mouflair Obscur Parce qu'en fait Ce Smogogo de Galar Il prend neutre Sur les directs toxiques Voilà Miroir tir qui part Faut que je farm Le Ténéfix Avec mon Oh ça casse un bouclier Faut que je farm le Ténéfix Avec mon Mon Mouflair Pas trop compris Le cassage du bouclier Je vais quand même Evidemment je vais casser Un bouclier Je risque de me prendre Deux tricheries Ça va être très très chaud Allez Ok je ne prends pas D'autres tricheries Il était pas loin je pense Ça renvoie Smogogo de Galar Ça décide de mettre la pression Je pense qu'il a voulu Tenter un truc Mais malheureusement Pas réussi Et ça renvoie Noctali Et là je me dis Waïaïaïaïaï Ça va être chaud Parce que deux lances flammes Ne suffisent pas Donc je me dis Tant qu'à optimiser Il faut que je parte Sur deux machouilles En fait pendant que j'étais en train de jouer Là j'étais en train de réfléchir À est-ce qu'il faut que je fasse Un seul lance flammes Est-ce qu'il faut que je fasse deux machouilles Tout en comptant les aboiements Mais auquel cas Si je dois faire deux machouilles Est-ce que c'est pas mieux de les faire avant Parce que si j'ai le debuff avant C'est optimisé pour le direct toxique d'après Et là je me dis Tant pis J'envoie ma chouille Il me faut le debuff J'ai le debuff Le direct toxique Qui gratouille Pile ce qu'il faut J'envoie L'aller-retour De la machouille Et voilà Ça m'est KO Et j'étais trop content Heureusement que j'ai eu cette fois Un petit coup de pouce du destin Pour le La fameuse Le fameux debuff Ok Un superbe lead Et ça renvoie un drascore Donc là je me dis Ok drascore obscur Je vais le gratter Je vais le gratouiller Un minimum Non plutôt un minimum Par rapport à la tricherie Et ça casse un bouclier Alors qui sait que c'est tricherie Et là j'ai vraiment hésité Je me suis dit Est-ce que j'envoie Fortress Est-ce que j'envoie Moufler J'étais un peu dans l'embarras Là le but c'était vraiment De passer le drascore Et là j'étais en train de réaliser Qu'en fait je ne passerai pas le drascore Je vais casser un bouclier Et en fait Là j'ai mal joué J'aurais juste dû partir sur ma chouille Et l'adversaire va très bien jouer Parce qu'il décide de vouloir Flip le matchup Et le shield Le lance-flamme Donc là c'est vraiment la pire des situations Parce que je perds beaucoup d'énergie Et je ne peux pas casser mon bouclier Parce que si je casse mon bouclier Il aura largement l'autre mâchouille Pour me mettre KO Donc je dois sacrifier mon moufler Et là j'étais en train de sentir Desséliande Double poison Desséliande Drascore Moufler Je ne casse pas de bouclier Et je m'étais dit Si c'est ça Il faut que je réserve mon fortress Pour la suite Et voilà Ça décide de court-circuiter le matchup Avec son propre moufler Je banquais un move En vrai Est-ce que je n'aurais pas dû envoyer le retour Tiens je me pose la question Hum J'aurais dû envoyer le retour non Le retour aurait fait des dégâts monstrueux Ah la vache Là je call le bait Je suis obligé De toute façon là si je veux gagner Il faut call le Voilà Mâchouille Trop bien Ça va renvoyer une autre mâchouille Pardon Une autre mâchouille Je dois casser mon bouclier J'ai pas assez de vie sur mon TNFX Pour faire quelque chose Tac Le mâchouille qui part Ça renvoie rien du tout Le moufler est KO Ça va renvoyer le bon vieux Des Céliandes Et je peux Il va falloir que j'envoie en fait Mon TNFX Faut pas que je prenne de catch Faut que j'envoie TNFX Faut pas que ça catch Voilà C'était chaud Sur le Drascore qui reste J'ai réussi à faire le truc Il faut maintenant que je mette KO Le Drascore à la rapide Et l'adversaire sait que c'est perdu Parce qu'il ne peut pas y arriver A sa future attaque Et c'est comme ça Que ça se termine Donc je Ça fait 3 sur 5 J'ai fait que du positif Sur tous les 7 Et je finis sur un superbe 5 sur 5 J'étais très content Donc je vais continuer Cette team J'espère qu'elle m'amènera Assez haut J'étais content D'avoir rattrapé un peu mon retard Parce que j'avais perdu 139 points Pendant le live Et donc j'ai pu rattraper Un petit peu mon retard J'espère que ça me Voilà Que ça va me sourire On s'arrête là Donc 2800 2832 Si je ne dis pas de bêtises Voilà 2832 Donc on n'est pas trop mal Petit à petit L'oiseau fait son nid J'espère les amis Que cette vidéo vous aura plu C'était Boko Proti On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à rejoindre la communauté Sur mon Discord Ça me ferait super plaisir Allez à la prochaine C'était Boko Proti Portez-vous bien Ciao tout le monde Pfff Pfff